bonjour à l'occasion de cette journée internationale de l'art j'ai été invité par de serre à vous concocter ce petit facebook live mon tout premier live sur facebook toujours un petit peu un petit peu stressant ces premières fois avec des lives si vous voulez me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien à l'écran vous pouvez me le faire dans les commentaires de cette vidéo de mon canter je vais regarder si tout se passe bien je vais aller voir cela je pense que tout est correct je vais regarder si j'ai des commentaires que je ne vois pas pour le moment mais je vais commencer alors donc aujourd'hui je vous présente ce live ici vous avez tout ce qui est du matériel on va être ensemble pendant 45 minutes je vais vous montrer les bases de l'aquarelle et je vais commencer par me présenter donc mon nom est Maud Besson je suis artiste-peintre mes techniques favorites sont l'aquarelle l'acrylique les techniques mixtes en général j'adore aussi le collage le transfert d'image la linogravure en bref j'ai beaucoup beaucoup de techniques à mon actif mon but est de vous partager ma passion pour les arts et ceux qui prennent les ateliers le savent j'adore c'est ça vous montrez toujours toujours plus de techniques par rapport à cette toute cette création alors je ne suis pas capable de voir vos commentaires j'espère que vous me voyez j'espère que vous m'entendez je vais continuer ce live tout simplement donc en commençant par vous montrer un petit peu de matériel ici je vais commencer par les pinceaux donc toute cette gamme de pinceaux que j'aime beaucoup en ce moment sont les rafael soft aqua alors d'habitude je vous le dis souvent j'aime bien avoir une petite quantité de pinceaux l'aquarelle il n'y en a pas besoin de 45000 en général 3 4 pinceaux vont être suffisants moi je travaille beaucoup sur des petits formats donc petit format ici vous avez un 4 par 6 je travaille également sur les carnets de voyage donc vous voyez ce genre de pinceaux moyens à large des pinceaux moyens aussi le rafael soft aqua par exemple numéro 10 c'est très bien et j'ai également ce petit pinceau fin pour faire les détails c'est un petit peu la particularité là de mes aquarelles je fais beaucoup beaucoup de choses assez détaillées donc voilà pour ça j'ai également ce pinceau éventail que j'aime beaucoup qui me permet de faire les petites projections de peinture donc petit pinceau éventail assez ferme je vous montrerai tantôt comment je m'en sers également ici des aquarelles donc des aquarelles en tube une aquarelle également que j'aime beaucoup c'est l'aquarelle à windsor et newton donc les petites palettes de voyage je vous les conseille c'est quelque chose que j'aime bien donc j'aime bien aussi la variété de couleurs vous avez souvent deux jaunes un orange un rouge deux types de bleu deux types de vert des bruns donc toujours agréable moi qui va souvent en balade avec mon aquarelle c'est vraiment quelque chose que j'aime que j'aime beaucoup voilà pour ça ici aussi on a le papier collant le masking tape faible adhérence parce que à l'aquarelle on tend toujours nos feuilles donc toujours super bien ce masking tape là qui va faire en sorte que que l'aquarelle ne gondole pas trop lorsqu'on va travailler le papier est quand même assez épais mais vraiment vous allez avoir besoin d'avoir toujours ce masking tape là pour vous aider pendant votre travail également j'ai plusieurs matériels ici j'ai toujours un petit bout de papier qui me permet de tester mes couleurs donc toujours toujours très bien pour tester ces couleurs avant de les appliquer et j'ai aussi toujours des papier d'essuie tout donc assez important à avoir également en fait lorsque je fais une petite tâche ou une faute ou quelque chose qui me plaît pas trop une couleur un peu trop intense je viens éponger avant le séchage est souvent vraiment vraiment pratique je vous conseille j'ai également plusieurs pots d'eau devant moi vous ne les voyez peut-être pas à l'écran donc toujours avoir un pot d'eau pour l'eau propre et puis un pot d'eau qui me permet aussi de nettoyer mes pinceaux au fur et à mesure donc des pinceaux toujours toujours bien à avoir voilà des pots d'eau pardon toujours bien à avoir pour commencer et à avoir le moyen là de d'humidifier aussi sa feuille pendant le pendant le travail quelques petits crayons noirs vous les connaissez peut-être certainement les feutres fins très très bien micron staedtler pilote donc là aussi pour ajouter quelques détails ça va être ça va être vraiment super j'ai un sèche-cheveux en arrière je vais essayer pas trop me casser les oreilles aujourd'hui avec ça mais j'en ai un pour accélérer le séchage c'est toujours bien et puis j'ai également le fluide à masquer donc la gomme réserve vous les voyez j'en ai du blanc j'en ai du bleu je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne moi j'aime bien j'ai souvent une préférence pour le bleu parce que j'arrive bien à voir où je la place je vous montrerai ça la blanche aussi elles sont toutes les deux très très bien alors j'espère que vous me voyez toujours bien j'ai un petit message d'erreur ici je vais je regarder rapidement je suis désolé pour ce petit contre temps ça a l'air d'être correct merci maxime mon ami maxime qui me soutient dans tous les projets de live merci beaucoup donc on continue sur la lancée je vais tout simplement vous dire également que cette vidéo va pouvoir être revue si vous la prenez en cours de route elle va être partagée sur la page facebook de dosser également certainement la mienne donc vous allez pouvoir revoir cette vidéo et revoir certaines des techniques donc voilà alors ici je vais enlever ces petits matériels pour faire un petit peu de place et puis je vais commencer mon live tout simplement avec toutes ces petites choses à vous montrer donc mon but aujourd'hui c'est de vous montrer comment utiliser l'eau et ce média qui est l'aquarelle pour faire des fondus notamment dans le cadre de de paysages la réalisation de paysages je vais vous montrer tout ça alors à la caméra on a toujours un petit peu de mal à vous montrer un tout dans le détail la quantité d'eau qu'on met la quantité de peinture qu'on met mais je vais essayer de vous détailler le plus possible je veux vraiment y aller comme dans le cadre d'un cours donc si vous avez un petit peu de matériel à côté de vous allez-y je vais vous montrer tout ça étape par étape on va y aller tranquillement même si on a juste 45 minutes je vais prendre le temps de vous montrer tout ça malheureusement il ya un petit bug je ne peux pas voir vos commentaires si vous avez des questions vous pourrez passer par ma page facebook mode baisson artistes pour me les poser premier live premier bug tant que vous me voyez il n'y a pas de problème et tant que vous m'entendez tout va bien aller je continue sur la lignée et je ne me laisse pas déconcentrer par ce petit bug voilà merci d'être avec moi en tout cas et désolé pour les pour les premiers bugs donc on y va alors ici pour créer un fondu on va travailler sur un fond humide donc avant ça ce que je fais c'est que je vous conseille toujours ceux qui prennent les ateliers en virtuel avec moi le savent je vous conseille toujours de faire une petite recherche de couleurs et souvent dans le cadre de paysages comme je vous ai montré tantôt je vais vous le remontrer pendant que j'explique je vais toujours commencer par les couleurs les plus pâles donc le jaune les orangés et ensuite la couleur rouge ici qu'on va voir un petit peu plus intense donc première étape c'est d'aller aller activer ses couleurs lorsqu'on travaille avec ce genre de palette là alors c'est sûr qu'il faut vraiment bien bien activer ses couleurs mettre assez d'eau pour que l'aquarelle soit assez intense l'erreur des fois c'est de ne pas mettre assez d'eau de ne pas assez activer ses couleurs et là on a des couleurs un peu fade d'autant plus que l'aquarelle quand elle sèche elle a tendance à fadir un petit peu donc je vous conseille surtout pour ce genre de paysages avec des couleurs assez flash de ne pas hésiter à mettre de l'aquarelle donc du pigment de l'aquarelle je vais vous montrer ça souvent quand je vous montre c'est mieux que des mots donc on va commencer on va commencer tout de suite comme je vous disais je vais aller humidifier cette palette donc là c'est la palette que j'aime beaucoup et je vais aller travailler dans les tons de jaune alors je travaille toujours par les couleurs les plus pâles donc je commence par le jaune qui est une couleur qui se salit très très vite et vous voyez je vais vraiment aller chercher le pigment donc j'insiste vraiment pour aller frotter la cette 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 palette et aller chercher le pigment et je vais essayer ma première couleur jaune sur le papier alors voilà pour les couleurs n'hésitez pas à diluer également vous allez pouvoir vous faire des petits dégradés donc un jaune assez éclatant et je vais poursuivre je vais aller regarder et me faire cette couleur un petit peu voilà orange la couleur que je vais appliquer par la suite et là aussi je vais vraiment appliquer beaucoup beaucoup plutôt pour pouvoir obtenir une pigmentation assez vive donc je vais déplacer ma palette ça va être beaucoup plus pratique pour moi quand on est droitier vaut mieux avoir tout son matériel du même côté pour éviter de tâcher sa feuille on va y aller comme ça dans les règles de l'art ici je vais aller activer le rouge pour pouvoir ensuite l'appliquer je voulais vous montrer parce que je sais que vous êtes beaucoup à utiliser de l'aquarelle en tube je vais vous montrer comment la diluer ici c'est une aquarelle schmincke très 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 bonne aquarelle et vous voyez pour la diluer donc là c'est une autre une autre façon de faire c'est à dire que dans les aquarelles de voyage comme ça on est obligé de mettre quand même beaucoup d'eau puis d'aller vraiment frotter le pigment là pour le faire ressortir mais dans le cadre des aquarelles en tube on ajoute un tout petit peu d'eau donc j'ai à peine trempé mon pinceau dans l'eau et là je me garde un petit peu d'aquarelle ici sur le côté et je viens juste prendre tout petit peu d'aquarelle et mettre pas mal d'eau mais pas trop sinon on obtient comme je vous disais tantôt une aquarelle assez fade donc un beau jaune aussi ce que je vais faire maintenant on a nos couleurs je vais aller rajouter un petit peu d'orange ici dans ma palette voilà et là je vais vous montrer comment créer un fondu dans le cadre d'un paysage imaginons un coucher de soleil un coucher ou un lever de soleil donc là je rince bien mon gros pinceau donc pour humidifier ma feuille j'utilise toujours des pinceaux assez larges vous en avez de toutes sortes vous en avez des plus larges vous en avez des carrés vous en avez des beaucoup plus gros ça dépend vraiment de la de la surface ça c'est un panoramique 4 par 12 à peu près donc ici vous avez quand même une belle une belle surface et je vais prendre de l'eau pure dans mes nombreux monde mes nombreux pots d'eau que j'ai devant moi et je vais appliquer de l'eau alors en général c'est toujours l'application c'est toujours assez délicat on se demande toujours est ce qu'on en met assez est ce qu'on en met trop on essaye de on obtient comme une petite piscine et ça c'est pas très pratique ensuite lorsqu'on travaille mais vous allez voir ça dépend aussi du papier que vous utilisez ça dépend également de la température lorsqu'il fait beaucoup plus sec le papier bien sûr sèche plus vite puis lorsque c'est très humide ça sèche moins vite donc ici je vais appliquer de l'eau et je vais tout de suite commencer à appliquer mon jaune alors je vais vous montrer comment réaliser un fondu sur papier humide vous remarquerez que je ne vais pas jusqu'au tape vert je préfère me laisser une petite marge je trouve ça toujours plus joli et là je vais essayer de travailler assez rapidement pour obtenir un fondu je vais rajouter un petit peu d'eau dans mon jaune je vais essayer d'avoir c'est ça je veux un jaune quand même éclatant alors je vais essayer de me rajouter des couleurs beaucoup plus vides voilà pendant que je suis dans l'humide j'ajoute quelques touches et là j'allais appliquer mon orange mon papier sèche très très vite je vais vous montrer ma petite technique à ce moment voilà voilà et là aussi je veux quelque chose d'un petit peu plus vif donc je ne vais pas hésiter à rajouter de la pigmentation voilà comme mon papier a déjà séché en bas mais que là je travaille dans l'humide je vais aller déplacer ma couleur tranquillement avec un pinceau assez assez humide voilà et je vais ajouter ma touche de rouge alors je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez intense mais pas trop je vais commencer léger et je vais toujours tester mes couleurs avant de les appliquer donc là on va pouvoir ajouter la couleur orangée donc j'ai fait partie touche comme on est sur un paysage j'y vais vraiment avec un traité très très linéaire et là je ne sais pas ce que vous voyez à l'image parce que moi j'ai un bug de mon côté je ne vois ni vos commentaires ni l'image je suis tellement plus habituée par zoom mais voilà ça aurait été mon premier test de facebook live donc voilà pour le côté fondu ici je vois que je suis encore un petit peu dans l'humide et dans ces cas là si je veux ajouter quelques touches de orange je peux le faire mais assurez-vous d'être un corps sur un papier humide pour avoir justement ces beaux fondus en ce qui concerne l'harmonie de couleurs ben là c'est parfait vous êtes dans le jaune orange rouge c'est assez simple dans ce temps là c'est ce que quand vient ajouter du bleu ou des ou des tons de violet des tons plus froids dans ce genre de dégradé là c'est un petit peu plus délicat je vous montrerai comment certainement avec le dernier le dernier exercice mais en tout cas on va voir à quel à quel moment on va pouvoir on va pouvoir faire ça j'ai plusieurs exercices à vous montrer puis je vais aller vraiment je vous en montrer le plus possible donc je vais essayer de pouvoir tout vous montrer aujourd'hui alors voilà pour cette première exercice de fondu ce que j'aurais voulu également vous montrer par la suite c'était comment travailler la gomme réserve imaginons qu'on qu'on ajoute à ce à ce petit paysage par exemple un soleil tout simple je vais vous montrer comment je fais avec la gomme réserve que j'ai ici alors pour pas vous casser les oreilles je vais pas commencer à sortir mon sèche cheveux j'ai pas vraiment le temps pour ça ici quand vous êtes là souvent moi je sèche donc je sèche un peu de loin avec un sèche cheveux pour pouvoir continuer la suite mais là je vais tout de suite vous montrer comment réserver les blancs à l'aquarelle donc je vais changer de petites planches donc ici ce que j'ai fait pour les besoins de ce facebook live c'est que j'ai prétendu mes feuilles sur des petits bouts de coroplast donc voilà ce que j'ai fait toujours toujours pratique là j'ai essayé de faire des choses un petit peu d'avance donc voilà alors je vais vous montrer avec comment utiliser cette gomme réserve il y a beaucoup beaucoup de marques le schminkie la pbo qui est la classique qui est là depuis des années qui est excellente également et puis j'ai aussi cette gomme réserve wilzer and newton il y en a une que j'aime bien aussi c'est la gomme réserve pbo en crayon très pratique à utiliser aussi moi je préfère vraiment la pointe la plus large et puis aussi ce que je dois vous dire c'est que quand j'ai des petites choses à faire avec la gomme réserve ça m'arrive aussi de prendre soit un pinceau très fin que souvent je ne réserve que pour ça parce que la gomme réserve a tendance à abîmer un petit peu les pinceaux sinon j'utilise des cure dents donc bon ça dépend ce que vous faites mais des fois ça peut être intéressant d'aller utiliser des petits outils assez fins pour appliquer la gomme réserve ici dans le cadre de ce facebook live je vais juste vous montrer comment par exemple dans le paysage que je viens de faire laisser conserver les blancs donc conserver comme une petite un petit soleil j'ai juste sortir mon petit pinceau ici et voilà donc j'ai pris un pinceau qui a du vécu on le voit et je vais aller appliquer ma gomme réserve alors j'essaye de pas trop en mettre je vais me faire une petite forme ronde donc là aussi je vous conseille de tout de suite laver votre pinceau de le plonger dans l'eau donc peu importe l'épaisseur c'est comme une espèce de caoutchouc en fait qui qui vient recouvrir le papier et qui va nous permettre de ne de que que l'aquarelle ne passe pas en dessous donc voilà ici on attend toujours un bon temps de séchage pour avant de peindre à l'aquarelle ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu comme dans les recettes de cuisine qu'on voit à la télé j'avais prévu d'avoir une une planchette sur lequel la le soleil était déjà sec et c'est ce que je vais faire tout de suite je vais vous montrer une nouvelle fois un fondu mais en repassant sur cette c'est ce soleil cette petite gomme de réserve donc je vais tout de suite vous montrer ça alors je replonge mon pinceau dans l'eau on va encore travailler ce fondu alors avec de l'eau pure et vous voyez j'ai vraiment passé par dessus une fois sec il n'y a aucun problème et je vais aller tout de suite retester mes couleurs avant de les appliquer je fais ça rapidement pour le but étant de pouvoir rapidement appliquer mes couleurs sur mon sur mon fond mon fond encore humide donc encore une fois comme tantôt je me garde un petit un petit pourtour blanc ça évite aussi que le type lève ou que oui souvent ou que ça fasse une finition qui soit moins qui soit moins joli donc je poursuis un petit peu comme la première fois si vous voulez faire l'exercice avec moi c'est parfait vous allez avoir le temps et je vais tout de suite aller appliquer le orangé donc je suis allée avec une couleur assez intense mais c'est ça qui est le fun aussi avec les couchers de soleil on peut se permettre d'avoir des couleurs très vides et je vais appliquer ma couleur plus rouge donc là aussi mon papier a eu le temps de sécher je pense que c'est toutes mes lumières que j'ai mis ce matin là et il fait soleil dehors donc il fait un petit peu plus chaud qu'habituellement donc dans ces cas là vous voyez je viens pousser ma couleur j'ajoute un petit peu d'eau j'essaye de faire une finition un petit peu plus droite que ça éventuellement je peux m'amuser à mettre quelques taches de peinture comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas quand vous faites des paysages comme ça à mettre des couleurs assez assez flash parce que au séchage elles ont tendance à devenir un petit peu plus fade donc voilà j'ai fait deux fonds ici je vais vous montrer maintenant comment enlever la gomme réserve et vous montrer à quel point c'est le fun au niveau du fini et d'avoir pu réserver les blancs comme ça donc je passe tout de suite à la version ici voilà quelque chose que c'est qui était déjà sec et là tout simplement alors je sais pas si vous le voyez bien la caméra malheureusement j'ai ce bug qui m'empêche et de voir d'habitude je vois très très bien tout ce que je fais mais là je ne le vois pas et je ne vois pas non plus vos commentaires je suis vraiment désolée pour ça en tout cas voilà ce que ça donne j'espère que vous le voyez bien alors on a donc se dégrader ici sur ce sur cet essai on voit moins la différence entre les rouges et les et les orangés mais on voit j'imagine à la caméra le soleil là qui a été qui a été conservé donc la gomme réserve pour ça c'est vraiment vraiment très très pratique voilà pour passer à la suite de ce premier cette première technique je voulais vous montrer comment comment peindre sur une aquarelle sèche donc moi ce que j'aime bien c'est souvent faire mes aquarelles en plusieurs plans donc je vais y aller avec le premier le fond dans le fond et ensuite je vais pouvoir travailler plutôt les détails alors dans le cadre de ce genre de paysages avec un fond très très lumineux et un avant plan beaucoup plus beaucoup plus foncé donc à contre jour je vais vous montrer comment comment continuer là ce genre d'images là je vous conseille vraiment en premier exercice ou un exercice d'aquarelle tout simplement c'est vraiment 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 chouette comme comme genre de chose souvent je le montre pendant pendant mes ateliers aussi donc je vais vous je vais vous montrer la suite donc travailler avec de l'aquarelle sèche et qui n'est pas sur fond humide mais qui est vraiment sur fond sur fond plus sec donc je vais y aller alors ce que je fais souvent c'est de prédessiner quand même c'est important ici je dessine souvent avec un crayon hb vous pouvez aussi utiliser un crayon h sont tout simplement plus sec donc il se voit un petit peu moins moi le côté le côté dessiné je préfère le côté dessiné le côté sketch donc volontairement j'y vais avec un crayon hb et je vais commencer alors je vais juste aller me mettre ce modèle là accroché comme ça je vais pouvoir le voir ça va être plus simple pour moi pour vous montrer alors ici en premier plan je vais dessiner la plage et puis donc on est à santa monica donc un voyage que j'ai fait il y a cinq ou six ans j'habitais dans l'ouest j'ai déménagé au québec et bien sûr on est passé rien à voir sur la côte ouest des états unis et on est allé voir santa monica entre autres un très beau voyage un très beau déménagement je pourrais dire donc ici je continue avec le santa monica pierre donc j'y vais vraiment avec un dessin alors pas trop détaillé bien sûr parce qu'on va on va le reprendre à l'aquarelle s'il y a comme un bâtiment on est en contre jour donc on veut pas trop trop de détails mais je vais quand même je vais quand même dessiner un petit peu donc là je fais ce ponton je vous dirais que tout ça je vais plutôt le créer avec mon petit pinceau fin j'ai aussi un bâtiment ici que j'avais envie d'ajouter et il y a cette grande roue que je vais que je vais dessiner alors je vais aller j'essaie d'avoir quelque chose d'assez rond toujours agréable de partir avec un dessin relativement juste donc c'est vrai que je passe quand même un tout petit peu de temps là voilà à dessiner voilà alors voilà pour les rayons de la grande roue ici je continue légèrement mes détails mais je pense que je vais pouvoir commencer tout de suite alors je vais utiliser un pinceau un petit peu frappin mon pinceau rafael soft aqua le numéro 10 que j'aime beaucoup j'utilise énormément d'autant plus que je fais beaucoup beaucoup de choses un petit peu plus détaillées comme ça dans mon travail ici on va se faire un petit mélange de couleurs donc on va se trouver un rouge un rouge que je mélange avec un tout petit peu de noir on va regarder ce que ça nous donne je suis toujours c'est ça je fais ma recherche de couleurs avant de l'appliquer alors voilà j'obtiens un noir rouge comme un peu bourgogne je vais juste le foncir un tout petit peu voilà et puis là je vais aller commencer le travail donc je fais en sorte d'avoir une couleur assez pigmentée ce que je veux quand même c'est avoir cet effet de contre-jour donc on a une couleur assez foncée j'ai utilisé du noir et un rouge mon rouge que j'ai dans ma palette Winser & Newton et je vais commencer regardez donc on peut travailler avec l'aquarelle sur du papier sec et donc se créer quelques détails je vais travailler le premier bâtiment comme un petit peu en ombre chinoise donc toujours le fun ce genre de petit paysage avec un fond très 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 fondu très dégradé travailler dans l'humide et puis ensuite un premier plan beaucoup plus foncé je vais commencer à mettre les petits poteaux ici du ponton de cette avancée dans la mer, dans l'océan alors toujours ce petit pinceau que j'adore vous voyez il est capable de vraiment absorber la couleur et en même temps il a la pointe tellement fine qu'on est capable de faire des choses beaucoup plus fines avec donc vraiment pratique pratique pour ça vous voyez en ce qui concerne les harmonies de couleurs c'est bien souvent que je travaille avec des couleurs que j'ai déjà travaillé c'est-à-dire tantôt j'ai utilisé du rouge j'ai utilisé le même rouge pour aller créer cet avant-plan le même rouge avec une pointe de noir donc le fait d'aller toujours utiliser le même genre de couleurs vous permet de créer facilement une harmonie j'ai toujours eu également l'habitude de travailler souvent avec les couleurs de base ou les couleurs primaires ce qui permet de toujours retrouver aussi ces couleurs donc je dis toujours privilégiez peut-être d'avoir des palettes plus petites au début pour commencer avec peut-être moins de couleurs vous allez être capable de mieux comprendre comment mélanger vos couleurs et puis par la suite si vous avez besoin de plus de couleurs bien sûr toujours possible d'en rajouter alors je vais juste aller faire la plage qui est en avant-plan ici toujours avec la même couleur assez foncée j'aurais pu prendre du noir également mais je trouvais ça sympathique d'avoir une couleur moins intense que du noir vous voyez souvent quand je travaille dans l'humide encore je peux éventuellement ajouter un petit peu de pigments ici et voilà il y a même des endroits où je trouve que c'est peut-être pas assez foncé je vais pas hésiter à repasser rapidement vous voyez petit à petit on arrive à se créer des petits détails et je vais sortir mon pinceau fin pour aller travailler la grande roue donc en ce qui concerne les pinceaux fins pour l'aquarelle celui-là c'est un pinceau qui peut faire et pour l'aquarelle et pour l'acrylique c'est juste que moi je prends celui-ci je l'aime beaucoup c'est un pinceau de serre vraiment super en plus il dure super longtemps vraiment un bon un bon pinceau donc je vais essayer d'y aller le plus rond possible donc vous voyez vous voyez pardon petit pinceau qui fonctionne très très bien à l'aquarelle pour faire des détails je n'aurai pas le temps de finir et de tout vous montrer la fin de cette oeuvre parce que je vois que le temps passe extrêmement vite mais c'est voilà le principe pour travailler sur ces couleurs très très fondues donc moi je vous encourage à essayer ce genre de technique-là vraiment vraiment intéressant lorsqu'on commence à l'aquarelle on arrive à un résultat assez rapide et assez satisfaisant donc je trouve ça chouette je me rends compte que mon petit bug de tantôt m'a peut-être fait oublier de parler du papier donc je voulais vous montrer quand même je travaille beaucoup avec ce papier-là c'est un papier que j'aime beaucoup au niveau de son qualité-prix donc les papiers aquarelles papiers aquarelles 300 grammes minimum c'est vraiment le minimum vous pouvez aussi tester des papiers aquarelles avec du coton dedans toujours toujours très apprécié vous allez voir la différence entre cellulose et coton donc à tester bien sûr vous allez trouver tout ça dans les magasins de serre n'hésitez pas à demander à nos collègues en magasin ils ont toujours de bonnes idées et ils connaissent toujours bien le matériel donc au niveau du matériel vous allez avoir amplement le choix voilà pour ça ce que je voulais vous montrer également c'est la multitude de choses qu'on peut faire à l'aquarelle j'avais prévu de vous montrer cela aussi donc toujours cette histoire de fond fondu malheureusement je n'aurai pas trop le temps ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer quelques oeuvres pour vous donner des idées puis peut-être vous donner envie aussi de participer au studio de serre donc studio de serre sur de serre.ca vous avez beaucoup beaucoup d'ateliers vous en avez pour tous les goûts aquarelle, acrylique, toutes sortes de choses donc toujours intéressant là pour se perfectionner perfectionner un petit peu ces techniques si vous avez des questions puisque je n'ai pas pu voir vos commentaires j'ai un bug aujourd'hui je ne sais pas pourquoi vous allez pouvoir aussi me par la suite me poser des questions via ma page facebook Maud Vexortiste ça va me faire plaisir d'y répondre et voilà encore une fois désolé je ne vous vois pas je ne vois pas vos commentaires dommage donc voilà toujours dans ce cet esprit d'aquarelle fondue donc d'abord le fond et ensuite d'abord les détails ce genre d'exercice là aussi est très très sympa à faire voilà pour ça j'aurais bien voulu interagir avec vous un petit peu plus aujourd'hui mais ça va être comme ça pour maintenant ici je vais vous montrer quelques petites œuvres qui sont vraiment toujours intéressantes aussi à faire vous voyez ici j'ai beaucoup travaillé dans les tons de monochrome et donc je vous montre quelques œuvres supplémentaires dont encore une fois ce genre de croquis d'aquarelle très très simple mais qui sont toujours le fun avec les fonds et les petits détails supplémentaires souvent en avant-plan qui vous permettent là d'avoir un effet de profondeur aussi donc assez intéressant je vais vous en montrer un petit peu plus donc ça aussi quelque chose qu'on a fait pendant les ateliers de serre et ici on continue avec ces animaux là ce petit petite mésange je voulais vous montrer aussi l'aquarelle se prête vraiment bien à être mélangée avec du crayon de couleur donc n'hésitez pas ce renard par exemple d'abord le côté dessin ensuite le côté aquarelle et puis quelques détails faits au crayon de couleur par la suite donc toujours intéressant de mélanger les techniques je voulais vous montrer également mes cartes de tarot ici quelques-uns des choses également toutes faites pendant les ateliers du studio de serre les portraits toujours très très intéressant donc vous le voyez avec une belle harmonie de couleurs et puis des couleurs assez intenses très contrastées donc ici la petite carte de tarot je voulais vous la montrer parce que j'ai utilisé des feutres micron avec voilà donc la carte du soleil alors là dans ce cas là dans ce cas là je commence plutôt par le fond à l'aquarelle et ensuite j'y vais avec les feutres micron alors souvent des feutres plus fins d'abord et puis ensuite avec des feutres un petit peu plus un petit peu plus épais donc toujours une belle combinaison aquarelle et technique mix soit du crayon de couleur soit éventuellement même du crayon de couleur aquarellable soit également bien sûr ces petits feutres fins je finis dernière minute je vais vous montrer quelques autres choses que nous avons faites lors des ateliers là du studio de serre donc là aussi un fond aquarellé et par dessus donc toutes ces ces petits ces petits détails de portrait animalier voilà voilà donc c'est ça pour ce live comme une fois je n'ai pas vu vos commentaires j'espère que tout a bien été j'espère que ça vous a donné envie de donner de prendre quelques cours quelques cours avec moi peut-être je vous remercie d'avoir été là vous allez pouvoir revoir la vidéo sur la page facebook de dosser donc je vais vous dire je vais vous souhaiter une très très bonne journée merci beaucoup d'avoir été avec moi et puis je vous dis à la prochaine si j'arrive à arrêter la vidéo et oui merci beaucoup merci à tous et à toutes à bientôt bye bye à bientôt